Transparence, inclusion, c'est ce qui est la population. Mais si nous regardons le Sénégal, c'est vrai que nous faisons beaucoup de transparence. Mais on voit aussi la corruption, la mal-gouvernance, la bataille du Sénégal. Donc, ils sont les plus touchés par ces fléaux-là. Vous savez ce qui est de la transparence. Dans le cas de l'État, il y a un rôle de citoyen qui a un rôle. C'est une volonté politique forte. C'est une volonté politique de vouloir rendre compte, de vouloir informer, de vouloir sanctionner. Il y a un appel à la responsabilité. Il y a eu les rapports de la Cour des comptes. Quand on a publié un rapport sur la gestion de la COVID, on a vu l'effet que ça a donné en termes d'éveil. Nous sommes confinés. Nous sommes dans nos cœurs. Les gens commencent à travailler. Elles commencent à travailler. Les gens commencent à travailler. Si on a eu des problèmes, ils ont un problème. Ils ont un problème, ils ont un problème. Ils ont un problème, ils ont un problème, ils ont un problème. Ils ont un problème. Ça éveille. Ça choque. C'est un problème. Quand on a regardé les assises de la justice, ça donne le sentiment que la Sénégal veut. d'un an de bolo d'accord ni ni l'un ou alors d'or la justice d'artement la perception des citoyens qui juste sur justice mais la fois de mon beurre amour d'améron à contexte bini qu'il monde donc à mon au sol des milliers de portes à mes volontés politiques beau moi j'ai pas lité à mon nom c'est vraiment vous fait qu'enni d'affronter l'orment de ou de l'orment de l'orment de l'orment de l'animal et de l'orment d'orment d'orment à ce qu'on voit un bon téléphone non le nom de l'or mais n'y a pas l'éclat d'un co n'a pas appliqué